Et puis à la préfecture du Rhône, la cellule de crise mise en place en fin d'après-midi hier est restée active toute la journée. Au total, près de 1000 personnes ont été mobilisées. Mais on reconnaît aussi les dysfonctionnements hier soir en région lyonnaise où l'on a comptabilisé jusqu'à 100 km de bouchons. Les automobilistes ont vécu un véritable enfer et ce matin, le préfet délégué à la sécurité a tenté de s'en expliquer. Il est au micro de Leila Kessy et Émilie Deschamps. Ce qui s'est passé est assez simple en réalité, c'est qu'il y a eu une grande anticipation à la sortie des bureaux. Tout le monde s'est un petit peu précipité au même moment sur les réseaux qui n'ont pas pu absorber tout simplement ce trafic en augmentation. Donc là, quelles que soient les mesures que l'on pouvait prendre, je crois qu'il faut convenir qu'il n'y avait pas la capacité d'absorption de toutes ces personnes sur les routes. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle les naufragés de la route, c'était important pour nous. Nous n'avons pas eu fort heureusement besoin d'ouvrir des structures provisoires d'hébergement. Tout le monde a pu, même si ça a mis beaucoup de temps, rentrer chez soi cette nuit.